Cette rencontre est filmée par nos amis du blog Passion Bouquins qui nous accompagne depuis quelques mois maintenant pour nos rencontres et c'est toujours avec plaisir que nous les accueillons ici. Si vous connaissez ce blog ou si vous ne le connaissez pas encore, c'est www.passions-singuliers-bouquinsaupluriel.com Vous pouvez retrouver des interviews des auteurs que nous accueillons et les rencontres filmées. C'est vachement bien. Et vous venez de lancer aussi un magazine littéraire, le premier magazine littéraire intégralement en ligne et qui vaut le détour, qui est très très chouette. Alors on est particulièrement heureux ce soir d'accueillir Dominique Meyer-Bolzinger pour son très bel essai, la méthode de Sherlock Holmes, de la clinique à la critique. Alors on est très heureux parce que ça fait longtemps que tu nous accompagnes aussi à l'occasion de nos soirées intimes et en particulier des soirées polaires puisque tu faisais partie du premier jury, je ne sais pas si vous vous souvenez, du jury de très mauvaise foi, pas toi mais tous les autres. Si, 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 tu revendiques. À l'occasion desquelles nous débattions de l'actualité du polar ou d'une certaine actualité, c'était bien. Alors on en a refait une à l'ancienne, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va essayer d'en refaire un retour. C'était il y a longtemps déjà, c'était en 2006. C'est terrible. C'était en 2006, ça a duré deux ans à peu près. On en redemande. On en redemande, d'accord, c'est noté. Et alors, tu viens pour un essai que tu as écrit sur peut-être ton sujet de prédilection, ton personnage fétiche ou l'indé. L'indé. Puisque tu enseignes les lettres à l'université et tu es spécialiste du polar, alors ça les gens ne le savent peut-être pas. Tu as fait ta thèse sur Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Maigret. Oui. Voilà. Et là, tu nous offres un très bel essai sur Sherlock Holmes, et plus exactement sur sa méthode, qui se lit de façon absolument passionnante, qui recèle plein d'ouvertures et non pas des fermetures, et qui permet de voyager à l'intérieur de l'œuvre de Conan Doyle, mais de cette portion de l'œuvre de Conan Doyle, parce qu'il a écrit une œuvre très vaste, cette portion pour laquelle il est particulièrement reconnu, à savoir les enquêtes de Sherlock Holmes. Enquête à l'occasion desquelles nous découvrons le personnage de Sherlock Holmes, mais aussi le personnage de Watson, le deuxième membre de ce fameux tandem. Et à l'occasion de cette lecture, on a beaucoup de plaisir, enfin moi j'ai eu un plaisir immense, à reparcourir plein de nouvelles de Sherlock Holmes, dans ce qu'elles ont de plus pétillant, à savoir la particularité des méthodes d'analyse de ce personnage, qui a largement dépassé l'œuvre de son auteur, puisqu'il est devenu un personnage universellement connu, bien davantage d'ailleurs que Conan Doyle. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, en quelques mots, en quoi finalement Sherlock Holmes est originel dans l'écriture du roman policier ? Alors, du roman policier ou de la nouvelle policière ? Originel, ça veut dire fondateur. On peut dire que Sherlock Holmes fait partie du trio de personnages qui inaugurent le roman policier, qui est un des rares genres récents, puisque le roman policier est né dans les 50 dernières années du 19e siècle, donc un des rares genres récents, et qui est inauguré par Edgar Poe aux Etats-Unis, avec son personnage de Dupin, par Gaborio en France, avec son personnage de M. Lecoq, et donc Sherlock Holmes, Conan Doyle et la Grande-Bretagne. Il a fallu 50 ans pour que naisse ce genre, qui a d'abord été l'objet d'énormes polémiques, on n'imagine pas, il faut lire les textes critiques des années 50, où les gens se demandent très très sérieusement si le fait de lire des romans policiers ne risque pas de vous transformer en criminel, de la même manière qu'on se demande aujourd'hui si le fait de lire, de faire trop de jeux et de vidéos ne vous transforme pas en criminel, on avait exactement le même type de questionnement sur le roman policier, et qui finalement est en train de grignoter, grignoter, être le type de roman le plus publié, ça c'est toi qui connais les chiffres, préféré des français. En fait il se passe avec le roman policier ce qui s'est passé un siècle auparavant avec le roman tout court, qui est un genre marginal, qui n'est pas un genre noble, qui ne fait pas partie des belles lettres, et puis qui trouve sa légitimité au cours du 19ème siècle, et qui finit par tout dévorer. Si vous voyez la littérature, aujourd'hui c'est à 90% des romans. Et à l'intérieur des romans, il y a cette force qui va, et qui est en train de tout dévorer, et qui est celle du polar. Alors l'originalité, la spécificité de Sherlock Holmes, ou plutôt ce qu'on doit à Sherlock Holmes dans le roman policier tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est d'une part l'ancrage dans la paralittérature, parce que c'est Conan Doyle qui a l'idée de publier d'abord les aventures de Sherlock Holmes, d'abord non pas sous la forme de romans, les premiers c'est des gros romans qui ne sont pas très drôles à vrai dire, donc publiés sous la forme de nouvelles, et dans la presse. Donc un médium qui est facilement disponible, qui est en pleine expansion, et il faut dire que le journal de Strand a fait fortune grâce à Sherlock Holmes. Donc il y a cet ancrage dans la paralittérature, il y a le format, format de la nouvelle et non pas format du roman, même si après, avec Agatha Christie, on va passer au roman. Qu'est-ce que tu appelles exactement paralittérature ? La paralittérature, c'est de la littérature qui n'est pas reconnue comme légitime, c'est la littérature parfois qu'on peut considérer comme marginale, ou bien c'est la science-fiction, c'est le roman policier. Alors est-ce que la bande dessinée fait partie de la littérature et donc de la paralittérature ? On peut se poser la question. D'autres pourraient y répondre ici. Bon, c'est-à-dire une littérature qui, il y a toute la question commerciale qui rentre en ligne de compte, c'est une littérature qui, en ce qui concerne le roman policier, c'est un type de littérature qui apparaît au moment où apparaît un nouveau public de lecteurs, du fait de l'alphabétisation, apparaissent des moyens de publier rapidement et pas cher. Donc il y a aussi toute une conjonction d'éléments extérieurs liés à la société qui font qu'il y a un public pour lire de nouvelles formes de littérature, qu'on appelle paralittérature. C'est peut-être un terme un peu méprisant, mais après tout, on peut l'assumer. C'est moins méprisant que littérature de gare. Oui, mais littérature de gare, c'est vrai que le chemin de fer a beaucoup fait pour la diffusion de ce type de littérature. d'abord parce qu'on avait les moyens de faire qu'ils étaient acheminés rapidement dans les lieux de diffusion et puis parce qu'il y a eu un public qui avait du temps de disponible, des portions de cerveau disponibles pour lire. Et puis les premières, les librairies achètent dans les gares, c'est quelque chose d'important aussi. Donc, littérature de gare, c'est trop péjoratif. Même si finalement, on a tous l'expérience d'avoir fait un voyage en train où on a commencé le début, la première page du polar et puis on est allé jusqu'au bout sans voir le temps passer. On a fait une espèce de voyage intérieur. C'est quand même une expérience littéraire, ça. Alors, à propos de Sherlock Holmes, particulièrement, revenant à Sherlock Holmes, c'est, bon, on disait que c'était un personnage qui a largement dépassé l'œuvre de son auteur. Est-ce que, je crois que c'est Umberto Eco qui a cette expression d'objet culturel migrateur. Oui. Est-ce que tu peux définir ça ? Alors, Umberto Eco a cette expression pour parler des personnages, mais c'est vrai qu'on peut peut-être l'élargir, ça c'est à voir, pour parler des personnages dans une réflexion sur les fonctions de la littérature. La question d'Umberto Eco, c'est à quoi sert la littérature. D'ailleurs, il y a peut-être certains parmi vous qui connaissent ce texte d'Umberto Eco parce qu'il y a des étudiants et des anciens étudiants dans l'Assemblée. Le questionnement d'Umberto Eco, c'est à quoi sert la littérature. Et une des réponses qu'il propose, c'est la littérature sert à fabriquer des personnages qui ont cette particularité de sortir du texte, sortir de leur texte d'origine et exister, exister dans des mondes parallèles, des mondes possibles, et exister en particulier dans l'imaginaire des lecteurs. Donc, un personnage migrateur, c'est un personnage qui se promène, comme le fait Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il existe dans un ensemble de textes assez limités qui tiennent dans ces trois volumes. Et là encore, on les a en double puisque c'est une édition bilingue, donc on a chaque texte deux fois. Donc, l'ensemble de ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire les aventures de Sherlock Holmes qui ont été écrites par Conan Doyle. c'est quelque chose de très limité et si on voulait mettre sur cette table tous les romans où apparaît le personnage de Sherlock Holmes, cette table n'y suffirait pas et je reste dans le cadre du livre. Je ne parle évidemment pas de tous les autres supports, la télévision, le cinéma, les livres pour la jeunesse. Sherlock Holmes est partout. Et du coup, on a l'impression que ce personnage migrateur qui est sorti du texte, qui est beaucoup plus parce que, comme disait Valéry, un vivant sans entrailles, c'est-à-dire un personnage fabriqué avec de l'encre et du papier, ce personnage est vivant au point que, alors on peut dire les choses de manière chronologique, quand Conan Doyle a voulu se débarrasser de son personnage, ça a été un scandale et les gens portaient des brassards de deuil dans la rue pour exprimer leur grande tristesse. Il y a eu un sondage il y a quelques années qui disait que, je ne sais plus combien de pourcents, 70% des Britanniques croyaient encore que Sherlock Holmes avait véritablement existé. Et c'est actuellement le principe fondateur des sociétés sherlockiennes qui existent à travers le monde qui disent que Sherlock Holmes a vraiment existé. Watson est l'auteur des textes du canon et Conan Doyle était l'agent littéraire de Sherlock Holmes. Alors, c'est amusant, c'est un principe qui a une valeur heuristique parce que ça mène à un certain type de recherche pour confronter le texte et ce qu'on sait de la réalité. Mais, en ce qui me concerne, pour moi, Sherlock Holmes est un personnage littéraire et c'est bien comme ça qu'il est intéressant parce que la littérature, ce n'est pas des livres enfermés dans une bibliothèque, pas seulement, c'est aussi des livres, des personnages, des histoires, des anecdotes qui vivent dans l'imagination et la mémoire des lecteurs. Alors, l'une des thèses de ton livre, c'est que Sherlock Holmes n'est pas simplement un enquêteur de génie, mais c'est aussi un clinicien génial. Alors, Conan Doyle lui-même était médecin, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a mis de lui-même dans son personnage ? Ça, c'est une question très difficile parce qu'il a énormément mis à la fois dans Sherlock Holmes et dans Watson. Et il faut bien comprendre que finalement, ça c'est un choix interprétatif que je fais de considérer que Sherlock Holmes et Watson c'est un seul personnage. Comme les personnages de rêve qui sont des personnages composites qui sont un peu des deux côtés, qui sont ambivalents, en fait, le personnage c'est Holmes et Watson. avec les tirés. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment deux facettes de la même activité. Deux facettes, c'est-à-dire du point de vue médical, médecine géniale et médecine banale. Le vrai médecin, c'est Watson. Le vrai médecin, c'est Watson, c'est lui qui a le titre de docteur en médecine et celui qui fait et celui qui fait les guérisons miraculeuses, celui qui est comme un charlatan à qui on amène les cas extrêmes dont la médecine officielle ne sait plus quoi faire et qui va guérir, entre guillemets, eh bien, c'est Sherlock Holmes. Mais entre Holmes et Watson, il y a aussi lecture, c'est-à-dire Sherlock Holmes, c'est celui qui lit les indices et écriture. Watson, c'est celui qui écrit les nouvelles et puis il y a aussi j'ai oublié le troisième. Le troisième personnage ? Non, le troisième aspect de cette dualité, il y a la médecine et il y a la nécessité pour un enquêteur pour qui pratique l'investigation d'avoir un second et ça, ça renvoie aussi à la psychanalyse et à l'idée qu'il y a des choses qui ont à voir avec la connaissance et dans la question de la connaissance, il y a quelque chose qui est de l'ordre du savoir et Sherlock Holmes est du côté du savoir et il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'insu de ce qu'on ne sait pas ou de ce qu'on sait sans le savoir et ça, c'est Watson. Donc, il y a vraiment la nécessité de mettre ces deux personnages ensemble pour comprendre comment ils fonctionnent et c'est tout à fait faux de dire que c'est Sherlock Holmes qui est un génial détective et c'est Watson qui est juste un faire-valoir à mener à consigner les chroniques de son génial ami. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus important que ça. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Partiellement, puisque, en fait, ce que Conan Doyle met de lui-même... Voilà, c'était ça la question. Donc, on a complètement dévié mais ça, les étudiants aussi savent que on dévie, on dévie et puis tout à coup, il faut quelqu'un qui... Voilà Watson ! Voilà quelqu'un qui écoute et puis vous parlez... Alors, évidemment, moi, je suis Sherlock Holmes. Bien sûr, je parle, je parle, je dévie et puis il faut quelqu'un qui me ramène à mon chemin. Donc, qu'est-ce que Conan Doyle a donné à Holmes et Watson ? Physiquement, c'est plutôt Watson. C'est plutôt Watson qui a des traits physiques communs entre... avec Conan Doyle. Évidemment, quand il était médecin et en particulier quand il était jeune médecin, on peut imaginer que Conan Doyle a rêvé, en particulier quand il attendait désespérément les patients qui ne venaient pas au début de sa carrière, il a rêvé d'être un clinicien génial comme l'était son professeur, le chirurgien Bell qui, paraît-il, est un des modèles de Sherlock Holmes. Donc... Je fais juste une digression, d'ailleurs. Vas-y. Il y a une très bonne série, une série de téléfilms qui est parue récemment, qui est sortie récemment où Conan Doyle est mis en scène, étudiant en médecine, assistant de Joseph Bell, justement, qui l'accompagne, en fait, dans ses enquêtes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça passe, je crois, sur Paris 1ère. Quelque chose comme ça. Voilà, c'était tout. Alors, qu'est-ce que... Ce que... Par exemple, petits détails qui ont été donnés par Conan Doyle à Sherlock Holmes, la pratique de la boxe, parce que Sherlock Holmes, on ne le sait pas toujours, est un champion de boxe, et le maniement du harpon. parce que Conan Doyle, jeune médecin, il avait une sorte de stage à faire et il n'a rien trouvé de plus malin que de faire ce stage sur un baleinier. Il a fait le tour du monde sur ce baleinier. Il est parti à Terre-Neuve, là-bas, et il était médecin de bord, tout simplement. Et les hommes d'équipage, il devait bien y avoir des moments de distraction, pas de baleine à l'horizon, et les hommes d'équipage, lui, ont appris le maniement du harpon. Et si vous avez lu le canon, si vous connaissez les aventures de Sherlock Holmes, ou si vous avez vu la série qui passe en ce moment sur France 4 et l'épisode qui est passé mercredi dernier, vous l'avez vu avec le harpon qui teste pour savoir la force qu'il faut pour transpercer un corps avec un harpon, donc qui s'amuse à transpercer un cochon mort avec un harpon, c'est au début de Peter Lenoir, Black Peter, et il traverse toute la ville avec son harpon sous le bras. Donc ça, c'est des détails. Et puis sinon, ce que Conan Doyle a donné à Sherlock Holmes, évidemment, c'est sa méthode, c'est-à-dire l'observation fine des petits détails que l'on ignore, le raisonnement à partir de ces petits détails, le savoir conséquent qui fait l'observation efficace, parce que si on sait ce qu'on regarde, alors on voit bien, et puis le travail de raisonnement qui est une sorte de mise en récit, mise en explication de tous les petits détails morcelés qu'on a repérés. Et puisqu'on peut faire des parenthèses et faire référence aux séries, dans la série qui passe actuellement sur France 4 et qui est une série de la BBC, où on a un Sherlock Holmes tout à fait contemporain, puisque ça se passe dans les années actuelles, on voit très bien le regard qui accroche un petit morceau de réel, un morceau par-ci, un morceau par-là, et qui construit quelque chose, c'est très bien montré. Et c'est une adaptation d'aujourd'hui des nouvelles ? Oui, oui. Le souci que c'est carrément une ressénarisation. Non, c'est une ressénarisation, mais il y a des histoires qui sont assez proches. Bon, la dernière, c'était vraiment un décalque du scandale en bohème. Ça dépend. Il y a vraiment des clins d'œil constants au canon. Pour ceux qui connaissent, c'est un régal constant. Alors, je pense que c'est ça le cœur, c'est que Conan Doyle a transmis sa méthode à Sherlock Holmes. Et du coup, c'est ce qui fait à la fois sa puissance et son originalité. Il n'y a pas du tout de modèle clinique chez Dupin, par exemple. Dupin, il raisonne avant d'observer, il ne se déplace pas sur le terrain. Quand il va sur le terrain, il a déjà tout compris et tout construit. Donc, le modèle de Dupin, c'est les mathématiques, la logique. Tandis que le modèle véritablement de Conan Doyle et donc le substrat méthodologique sur lequel s'inscrit Sherlock Holmes, c'est la clinique. Qu'est-ce que c'est la clinique ? C'est étymologiquement la médecine au lit du malade, c'est-à-dire la médecine pratiquée par Hippocrate et c'est une forme d'investigation qui a été imaginée à une époque où on n'avait pas de moyens techniques, par exemple, de savoir ce qui se passait à l'intérieur du corps vivant. Parce qu'évidemment, quand on ouvre l'autopsie, quand on ouvre le corps, c'est à l'autopsie. Là, on peut savoir, mais c'est un petit peu tard. Donc, il faut trouver des moyens d'observer quelque chose qui est absent. Et ça, c'est vraiment fondamental, fondamental dans la logique holmésienne et fondamental dans la logique des sciences humaines aujourd'hui. L'histoire, c'est ça. La psychanalyse, c'est ça. La psychanalyse, c'est rien d'autre que... Rien d'autre, si je puis dire. J'ai avoir des ennuis avec les psychanalystes. Observer quelque chose qui est absent et qui ne peut pas être perçu, c'est-à-dire l'inconscient. Les historiens cherchent à connaître le passé qui est aussi absent et qui ne peut pas être appréhendé avec un microscope et une loupe. Alors, ce qui est pertinent aussi, c'est la simultanéité de la création du personnage de Holmes et du corpus et l'émergence de la médecine scientifique et l'émergence aussi et l'avènement peut-être des sciences humaines. Tu parlais de psychologie, psychologie clinique, psychanalyse. Alors, en quoi, justement, on trouve un témoignage historique de cette réalité et de l'évolution des sciences, qu'elles soient sciences médicales ou sciences humaines, dans le corpus de Conan Doyle ? Alors, ce qui se passe, c'est que Conan Doyle imagine son personnage à un moment où la médecine se transforme considérablement. Et les historiens de la médecine disent que la médecine a plus changé au cours du 19e siècle qu'entre l'Antiquité et le début du 19e siècle. Alors, qu'est-ce qui change, par exemple, à partir des années... Alors là, moi, les dates... Mais donc, c'est un peu... En gros, le dernier quart du 19e siècle, découverte des micro-organismes. Découverte des micro-organismes, c'est une révolution fondamentale parce que c'est quand même l'idée qu'il existe des choses qui sont absolument invisibles. Et qu'est-ce que ça donne dans Sherlock Holmes ? Eh bien, c'est insistant sur les petits détails minuscules que personne ne voit pas, qui sont les plus importants et qui permettent d'expliquer les choses. Comment comprendre la maladie, comment comprendre la fièvre puerpérale, par exemple ? Eh bien, c'est quelque chose qui est invisible. C'est un micro, un microbe, un tout petit détail qui permet d'expliquer l'énigme. Donc ça, c'est une des transformations majeures de la médecine dans le dernier quart du siècle. Il y a aussi ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir observer le corps et de pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps, alors même que on ne peut pas voir à l'intérieur du corps. Et au fur et à mesure, en particulier, bon, les rayons X, ça vient quand même un peu plus tard, ça vient vers 1910, mais vous avez des moyens de savoir et de voir qui sont inventés par, bon, vous avez la percussion, le stéthoscope, tout ça, ce sont des moyens qui sont inventés au cours du 19e siècle. Je ne me rappelle plus les dates exactement. Mais il y a, alors, la transformation de la médecine en médecine de laboratoire, c'est une révolution qui se fait à la suite de la découverte des micro-organismes, donc dans le dernier quart du 19e siècle, et qui est fondée justement sur le fait qu'on peut comprendre ce qui se passe, on peut comprendre d'où vient la maladie en prélèvant des tissus et en les observant au microscope. Ça veut dire que l'investigation pour comprendre cette énigme qu'est la maladie ne se fait plus seulement en se penchant sur le malade et en l'examinant. Ça, c'est la médecine depuis Hippocrate jusqu'au début du 19e siècle. Elle ne se fait plus non plus comme on le fera au 19e siècle, c'est-à-dire en confrontant les données cliniques, celles qu'on observe sur le malade vivant et les données que l'on observe sur le corps autopsié. Ça, c'est la manière dont la médecine progresse au 19e siècle. Donc, il va y avoir une nouvelle manière de pratiquer l'investigation médicale, c'est dans le laboratoire. Et du coup, ça a des répercussions immenses, évidemment, sur la santé des gens, sur l'organisation de la médecine et en particulier sur la formation des médecins. C'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent les médecins spécialistes. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Sherlock Holmes parce que Sherlock Holmes apparaît vraiment comme le spécialiste. Il y a, je vous ai dit, médecine banale, médecine géniale. Le médecin ordinaire chez qui on va voir parce qu'on tousse un petit peu et on a juste besoin qu'on s'occupe un peu de soi, c'est Watson. Et le médecin génial... Watson seul. Watson seul. Le médecin génial chez qui on vous envoie parce que c'est très énigmatique, on ne comprend pas ce qui se passe. Là, il faut vraiment un spécialiste chez Sherlock Holmes. Donc, il y a le reflet de cette transformation de la médecine dans la fin du 19e siècle et en particulier de la spécialisation des médecins. Ce qui est d'autant plus intéressant si on sait que Conan Doyle était médecin généraliste. Il a pratiqué la médecine générale pendant une dizaine d'années et puis il a voulu se spécialiser. et il a choisi de se spécialiser en ophtalmologie. Quand même, la loupe, le coup d'œil, c'est pas rien. Il a choisi de se spécialiser en ophtalmologie et pour ça, il est allé faire un stage, tenez-vous bien, à Vienne. À Vienne, au grand hôpital de Vienne. Je vous épargne le nom allemand que j'écorcherai forcément. et il a peut-être croisé dans les couloirs de cet hôpital un grand médecin, un médecin neurologue qui n'était pas encore l'inventeur de la psychanalyse et qui était Sigmund Freud. Le problème, c'est que ce stage s'est pas très bien passé parce qu'il parlait pas assez bien l'allemand pour suivre les cours des célèbres ophtalmologistes qui étaient d'ailleurs des amis de Freud. et ça s'est terminé plutôt en séjour mondain, il a fait plusieurs réceptions, il est resté six mois et après, il est rentré à Londres. Peut-être que dans une de ses réceptions, il a croisé, peut-être même qu'on le lui a présenté, qui sait ? Le professeur Freud. Ça, personne ne le sait. Il faudrait aller éplucher les listes des invités. Ce serait une investigation très pointue. et il rentre, il rentre, il ouvre un cabinet d'ophtalmologie à proximité de Harley Street, donc à Londres, dans le quartier des médecins et personne ne vient. Personne, personne, zéro client. Il tombe malade. Il faut bien somatiser. Il tombe malade, une grosse grippe. Pendant cette grosse grippe, il s'est dit, je crois que je vais arrêter. Je vais arrêter la médecine. Et il se trouve que cette grosse grippe et cet échec professionnel coïncident avec la publication des aventures de Sherlock Holmes qu'il a déjà commencé à écrire dans la presse. Et ça marche. Ça marche tout de suite, très vite. Donc, il a effectivement la possibilité financière d'arrêter et de gagner sa vie autrement qu'en attendant vainement ceux qui voudraient bien lui confier leurs yeux, ses yeux, leurs yeux. Alors, il y a pas mal de nouvelles de Sherlock Holmes qui commencent comme des consultations. Oui, tout à fait. Bon, il y en a certains où on se dit, je me souviens que j'avais écrit ça quand j'ai préparé ma thèse, j'avais écrit ce passage-là. Certaines nouvelles de Sherlock Holmes commencent comme des consultations. et puis j'en avais cité une sans trop réfléchir. Et puis mon directeur de thèse m'avait dit mais enfin franchement, est-ce que tu rentres comme ça chez le médecin ? Parce que le personnage, il arrive, il est complète, alors il y en a un qui arrive, il est complètement trempé, complètement trempé, il s'est pris une anorme à verse et puis il est à bout de souffle et il s'écroule par terre. Bon, c'est quand même pas aussi dramatique quand on arrive chez le médecin. Mais c'est vrai que ça commence toujours « Asseyez-vous, prenez place, qu'est-ce que vous avez à me dire ? » Il explique qui est Watson, pourquoi il est là. Il y a cette phrase absolument extraordinaire mais qui vaut plutôt pour la psychanalyse que pour les médecins. Il dit, alors là je cite de mémoire donc ce sera forcément très approximatif mais il dit « Dans cette chambre, on a déjà dans cette pièce on a déjà entendu beaucoup de secrets. Quel est mon métier ? » Les gens viennent me confier leurs petites affaires. J'écoute, je fais mes commentaires et j'empoche mes honoraires. Pour moi, ça c'est vraiment l'image du psychanalyste. tous ne sont pas d'accord. Voilà, sauf que dans la plupart des nouvelles de Holmes aussi, la récompense, le moment où il empêche ses honoraires est quand même très discret. Et très symbolique. Et très symbolique et Watson dit que de toute façon il enquête pour l'amour de l'art. Oui, tout à fait. C'est des enquêtes quasi désintéressées. Alors quasi désintéressées, il arrive quand même à vivre, on ne sait pas comment. il a un somptueux bijou qui lui a été donné par une tête couronnée. Quand il a trois, quand il a, il est sollicité par un aristocrate qui le prend un peu de haut, là il lui fait faire un gros chèque. Mais c'est vrai qu'il est aussi tout à fait capable de travailler sans demander la moindre somme si c'est une jeune fille éplorée qui vient lui demander de l'aide. C'est vrai que Watson insiste beaucoup là-dessus, il dit toujours Holmes travaillait pour l'amour de l'art et ça c'est aussi une manière de marquer le personnage comme étant extraordinaire. Et si vous lisez des romans policiers aujourd'hui, ce que j'espère, vous savez qu'au contraire les enquêteurs d'aujourd'hui il y a un travail pour les marquer comme ordinaires. On ne va pas dire qu'ils sont normaux, parce que ça c'est un autre sujet mais ils sont ordinaires d'abord vous prenez Vallandaire il a du diabète ils ont des problèmes personnels ils avancent dans la vie qu'à un cas comme tout le monde mais au contraire Sherlock Holmes c'est un vrai héros dans le sens qu'il est invincible il est orgueilleux prétentieux et vraiment marqué parle extraordinaire alors extraordinaire qui est renforcé aussi par cette ambiance terrible de son chez soi c'est c'est tout à fait extraordinaire de rencontrer madame Hudson qui vient apporter le thé à Sherlock Holmes donc il y a une espèce de nid dans cette maison qui Baker Street qui dans la réalité n'existe pas alors aujourd'hui existe aujourd'hui vous pouvez aller à Baker Street et vous pouvez trouver le numéro 221B Baker Street avec une petite maison dans laquelle vous pouvez entrer et vous retrouvez exactement ce que vous avez dans les livres c'est à dire que c'est un musée c'est un musée avec ils ont tout reconstitué la pièce de séjour la chambre et puis il y a une casquette une pipe il y a il y a tout il y a les les cornus pour faire les expériences chimiques il y a une paire d'oreilles dans une vitrine ouais il y a tout et c'est très très amusant c'est très fétichiste mais au moment où Conan Doyle a écrit les nouvelles le 221B n'existait pas et il y a eu un moment où c'était une banque qui correspondait à cette à cette adresse et qui recevait des lettres des quantités de lettres Conan Doyle lui-même dit qu'elle a reçu plusieurs propositions de mariage il y a d'autres personnages importants dans le corpus qui reviennent de façon récurrente par exemple les enquêteurs les autres les autres ceux qui sont quasiment en permanence dénigrés alors quel est leur quel est le rôle finalement narratif de ces personnages et est-ce que finalement c'est une façon critique de Conan Doyle de se moquer de la police de l'époque qui n'aurait pas intégré ces techniques médicales ah ben non parce que la technique médicale c'est la fiction il faut quand même se dire il faut accepter que si Sherlock Holmes est aussi génial que ça et s'il réussit à tous les coups c'est bien parce que c'est un personnage de fiction s'il lance une déduction géniale comme ça et que ça a l'air complètement rocambolesque et en fait c'est vrai parce qu'il est dans un univers de fiction ça c'est Umberto Eco qu'il a très bien montré la police ordinaire Scotland Yard Lestrade Hopkins bon c'est de faire valoir je ne sais pas s'il y a vraiment un discours critique dans le sens il y aurait un discours critique de Conan Doyle contre l'incompétence de la police ça ne me paraît pas très vraisemblable bon c'est quand même contemporain de Jack Léventreur et donc de crimes effectivement élucidés je crois que on comprend mieux le rôle de la police d'une part à partir de l'opposition entre ordinaire et extraordinaire de nouveau donc les policiers ils sont ordinaires ils sont parfois capables de dire quelque chose d'intelligent mais généralement ils ne comprennent pas où il faut regarder qu'est-ce qui est important et par conséquent ils n'arrivent pas à résoudre Lénine et puis il y a aussi la possibilité d'une rivalité encore qu'elle soit plutôt inscrite avec Watson et je suis en train de chercher mon idée que j'ai sué qui est en train de filer non non mais je ne la rattrape pas là bon on va parler d'autre chose et ça va me revenir à quoi sert la police ah oui ça y est c'est la lutte contre l'évidence c'est-à-dire qu'il y a vraiment une des grandes leçons de Sherlock Holmes c'est de ne jamais accepter quelque chose qui paraît évident de ne jamais prendre les choses comme ça sans les questionner c'est vraiment l'incarnation du doute cartésien d'une certaine manière et par conséquent le principal défaut de la police c'est qu'elle regarde toujours droit devant en face et du coup elle se laisse aveugler par l'évidence alors que la qualité de Sherlock Holmes c'est de se dire oh mais si on regardait un petit peu comme ça ou si on changeait de point de vue si on prenait un autre angle on verrait les choses d'une manière tout à fait différente et peut-être que ce serait plutôt juste donc il y a vraiment cette idée et ça c'est important et important par exemple pour la recherche en sciences humaines aujourd'hui pour l'investigation évidemment mais aussi pour la critique littéraire il ne faut pas se laisser aveugler par par la première lettre par par ce qui est apparemment évident donc ça c'est la police aussi d'ailleurs c'est une de ces plus fameuses théories de Holmes une fois que toutes les hypothèses enfin les autres hypothèses sont écartées celle qui reste aussi invraisemblable soit-elle est la vérité ça c'est très important et ça renvoie aussi à la pratique médicale du diagnostic différentiel mais c'est c'est comment dire ça ressemble à une provocation et souvent il y a des tas de maximes de Sherlock Holmes on pourrait faire un recueil des maximes de Sherlock Holmes qui sont comme ça des provocations de toutes les hypothèses la seule qui reste même si elle est invraisemblable c'est la vérité donc associer l'invraisemblable et la vérité c'est quand même une provocation mais c'est justement une espèce d'aiguillon pour nous empêcher de nous endormir de nous conforter à la première vue et oui c'est ça me paraît être quelque chose de très important pour pour les sciences humaines en général alors il y a deux autres personnages qui reviennent de façon récurrente dans les nouvelles enfin récurrentes je m'entends elles ne reviennent pas systématiquement mais dans quelques nouvelles séparées il y a Irène Adler la seule femme dont il a été amoureux et Moriarty alors évidemment ces deux personnages dans l'idée d'un Sherlock Holmes vivant auraient une pertinence psychanalytique évidente c'est à dire que Irène Adler c'est la femme aimée inaccessible enfin inaccessible peut-être ça c'est pas psychanalytique voilà à laquelle on est tu peux faire figure de 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 qui contrebalance cette 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 puissance solmésienne et lui permet de d'avoir en quelque sorte une certaine stabilité alors je commence par Moriarty Moriarty c'est Moriarty vient de de ce que dans les nouvelles et dans les textes victoriens en fait on a très très souvent des doubles des 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 personnages bifaces et Moriarty c'est le double inversé de Sherlock Holmes et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'histoire du roman policier cette espèce de fascination réciproque qui existe entre le criminel et le détective en même temps Moriarty je pense qu'il a été je ne me rappelle plus où il a à quel moment il apparaît mais je pense qu'il a quand même été imaginé par Conan Doyle à un moment où il commençait d'avoir marre de son personnage puisque c'est quand même lui qui va lui permettre de s'en débarrasser puisqu'ils tombent tous les deux provisoirement il a été obligé de céder aux injonctions de Buck et de sa maman donc Moriarty c'est effectivement le c'est la même chose que Sherlock Holmes il est aussi génial que Sherlock Holmes sauf qu'il a basculé du côté du mal et je pense que fonctionnellement il est là pour pour travailler justement l'image du personnage pour il faut bien qu'il se passe quelque chose il faut qu'il ait des difficultés il faut qu'il soit menacé sinon c'est trop simple mais en même temps il est là véritablement pour faire pour faire disparaître Sherlock Holmes dans le Sherlock Holmes on ne sait plus où on en est alors je passe à Irène Adler et après je vous redirai encore quelque chose à propos de Moriarty je ne sais pas vous me direz si vous voulez que je vous le dise parce que ça va dévoiler le secret d'une énigme Irène Adler évidemment elle est présentée par Watson selon les dires de Holmes comme étant la femme avec un la et on la retrouve dans les films de la BBC et elle est effectivement la seule femme qui a réussi à feinter Sherlock Holmes puisqu'elle le suit sans qu'il s'en rende compte et il marche avec Watson tranquillement et il se raconte il croit c'est un peu l'arroseur arrosé il croit avoir feinté Irène Adler et il rentre tranquillement chez eux en se racontant on l'a bien eu etc et il ne se rende pas compte qu'il y a un petit gars qui les suit et qui en fait est Irène Adler et qui a tout entendu donc il y a ce côté c'est Irène Adler c'est une femme parmi toutes il y a beaucoup de femmes dans Sherlock Holmes en particulier des femmes jeunes et en détresse et qui ont des problèmes généralement avec leur héritage paternel alors là on peut ouvrir le tiroir psychanalytique et les histoires d'hypiennes etc mais justement Irène Adler elle est à égalité voire en supériorité avec Sherlock Holmes alors maintenant petites anecdotes concernant Irène Adler et Moriarty concernant Irène Adler vous savez que dans la vie de Sherlock Holmes il y a trois ans qui sont complètement vides on ne sait pas où il était ce qu'il faisait c'est entre le moment justement où il tombe dans les chutes de Reichenbach et où tout le monde croit qu'il est mort et les trois ans plus tard où il réapparaît dans la maison vide qu'est-ce qui s'est passé entre ces trois pendant ces trois années où était Sherlock Holmes alors vous pensez bien qu'avec une sollicitation pareille les sherlockiens se sont engouffrés et certains ont émis l'hypothèse que Sherlock Holmes s'était réfugié au Monténégro avec Irène Adler et qu'il vivait le parfait amour et que de cette union est né un personnage que certains d'entre vous connaissent peut-être qui s'appelle Nero Wolf et qui est un détective des années 50 qui vit à New York qui est né au Monténégro et qui est le portrait craché du frère de Sherlock Holmes parfois c'est vrai les enfants ressemblent plutôt à leur oncle Mycroft oui à Mycroft donc ça c'est Irène Adler ce qu'on a imaginé d'Irène Adler et alors pour Moriarty c'est beaucoup plus glauque c'est dans la solution à 7% qui est un pastiche de Sherlock Holmes où Watson arrive à convaincre Sherlock Holmes de venir à Vienne parce que Sherlock est devenu très sérieusement accro à la cocaïne il arrive à convaincre de venir à Vienne pour rencontrer un certain professeur Freud qui pratique l'hypnose et arrive à guérir les patients de leur addiction et ils y vont au passage ils résolvent une petite énigme et Freud hypnotise Holmes et la réminiscence qui revient à l'esprit et qui a provoqué divers refoulements blocages et tout ce que vous voulez de Holmes c'est Moriarty dans le lit de sa mère voilà donc vous voyez que les fantaisies holmésiennes c'est vrai que ces deux personnages ont une position particulière et ils sont dans le lit de la mère de Sherlock Holmes ils ont une résonance ils ont une épaisseur non non c'est de nouveau une histoire oedipienne voilà voilà pour Moriarty et Irène Adler c'est vrai que c'est les personnages qui sont le plus en avant après on a des personnages qui apparaissent une fois alors est-ce que dans une en fait est-ce que le détective et le le psychanalyste ont le même but finalement est-ce qu'une enquête se déroule comme une psychanalyse est-ce que l'objet est le même ça c'est pas à moi qu'il faut le demander je suis pas psychanalyste donc je serais bien embarrassée d'y répondre mais ce qu'on peut dire et ce que dit Patrick Avran qui est le même éditeur a lui aussi commis un livre sur Sherlock Holmes c'est que Sherlock Holmes n'est pas un psychanalyste ça il faut quand même dire les choses très clairement et je pourrais ajouter aussi que Conan Doyle a complètement raté la psychanalyse il aurait pu il était il était aux premières loges il était intéressé par tout ce qui est occultisme phénomène paranormaux il s'est énormément intéressé d'un point de vue médical à tout ce qui est toutes ces disciplines qui sont à la naissance de la psychanalyse comme le magnétisme l'hypnose il a été hypnotisé Conan Doyle mais il a complètement raté la psychanalyse alors qu'il faisait partie de la société de recherche psychique qui introduira la psychanalyse en Angleterre psychanalyse il ne connaît pas il n'en parle jamais il ne parle jamais de Freud alors qu'il a une formation médicale qui est à peu près la même que celle de Freud pourquoi ? à cause du spiritisme parce que il était complètement embarqué dans le spiritisme et ce sont vraiment deux façons de concevoir les choses totalement incompatibles en particulier l'inconscient est individuel tandis que les croyances spirites que je dois avouer je ne connais pas sont plus collectives il s'agit de parler avec les morts de communiquer avec les morts ce que ne pratique absolument pas la psychanalyse alors ce qu'on peut dire et ça Freud en était tout à fait conscient la psychanalyse est une sorte d'enquête et d'ailleurs Freud adorait lire des romans policiers et à la fin de sa vie il ne lisait plus que ça d'après les témoignages de ceux qui les ont de sa fille notamment qui l'a accompagnée à Londres dans les derniers moments de sa vie alors le psychanalyste pratique une sorte d'investigation et autre point commun entre la psychanalyse et les enquêtes de Sherlock Holmes c'est justement l'attention aux détails aux détails ignorés de la même manière que Freud s'intéresse aux lapsus aux actes manqués aux petites choses qui échappent à la raison et que l'on a l'habitude de négliger et bien Sherlock Holmes lui s'intéresse aux petits détails de l'histoire que personne ne considère à un mot qui apparemment ne veut rien dire ou bien à un détail absurde donc il y a cette situation similaire dans ce qu'on appelle le paradigme indiciaire cette volonté de construire la signification sur quelque chose qui est a priori insignifiant et marginal après je crois que le parallélisme ne va pas plus loin Patrick Avran insiste beaucoup aussi pour faire un parallèle plus entre le psychanalyste et Sherlock Holmes que la psychanalyse et l'investigation fictive il dit que ce qui est très important c'est que Sherlock Holmes est un privé c'est à dire qu'il est hors institution et Avran en tant que psychanalyste lui il est psychanalyste insiste énormément sur ce qu'on appelle la laïcité du psychanalyste c'est à dire le fait qu'il est hors institution et qu'il fonctionne en tant qu'individu la présence de Watson elle est intéressante la construction du sens dans le dialogue avec Watson le fait que c'est la parole entre on pourrait employer des termes analytiques comme sujet supposé savoir insu etc pour décrire la relation entre Holmes et Watson mais bon là on tire un peu plus le parallèle mais vraiment il y a une coïncidence chronologique il y a un auteur dont les centres d'intérêt dans la formation auraient pu le mener vers la psychanalyse et puis il y a un personnage qui au coeur de sa méthode place l'indice de la même manière que Freud au coeur de sa méthode a placé le symptôme donc voilà le parallèle alors parmi les autres grandes figures de la littérature policière on citait tout à l'heure Poirot et Maigret alors est-ce que est-ce que ces deux personnages ces deux héros ou anti-héros peut-être ont été construits dans l'opposition à Sherlock Holmes alors ce qui est clair c'est que Holmes et Poirot et Maigret sont des héritiers de Sherlock Holmes mais après l'héritage on le prend on le refuse on en fait quelque chose Poirot est d'abord dans l'imitation si vous lisez les tout premiers Agatha Christie il y a des nouvelles d'Agatha Christie c'est à la limite du plagiat et tout à coup pourquoi je ne sais pas Poirot on a vraiment l'impression que le personnage veut trouver son individualité et que pour ça il faut qu'il s'invente une méthode qui n'est pas celle de son illustre ancêtre et à partir du moment où Poirot prétend faire de la psychologie et fait quelque chose qui est très proche finalement de l'analyse linguistique c'est à dire s'intéresse au non-dit à la manière dont sont prononcées les choses ou à certaines ambiguïtés dans certains énoncés à ce moment-là on peut dire que Poirot se détache de l'imitation et change les indices ce qui change de Holmes à Poirot c'est les indices les indices de Holmes sont des indices matériels physiques il y a très peu de réflexion sur la sur l'implicite par exemple sur l'implicite de ce qui est dans Sherlock Holmes il y en a très peu avec Hercule Poirot il y en a partout et pour Maigret alors Maigret c'est quelque chose de très systématique mais qui à mon avis n'est pas systématique du point de vue de l'auteur du point de vue de Simenon le personnage a été imaginé par Simenon comme un anti-Charlock Holmes c'est à dire par opposition à la lignée des enquêteurs dandy ultra brillants ultra spirituels donc Sherlock Holmes c'est le premier c'est le modèle mais après vous avez Lord Peter Philo Vance etc et donc Maigret c'est vraiment l'opposé il n'est pas grand, svelte et élégant il est grand, gros lourd et massif il n'est pas intelligent il n'est pas brillant il n'a pas un regard perçant il a des gros yeux on nous dit des gros yeux vides un regard bovin c'est pas c'est pas terrible comme référence donc c'est vraiment l'opposé et du coup la méthode sans recense la méthode de Maigret c'est pas du tout repérer les indices c'est s'imprégner de l'atmosphère et beaucoup plus fabriquer un personnage c'est à dire il ne s'agit pas de résoudre l'énigme mais il s'agit de reconstituer de fabriquer un portrait le portrait de la victime si on comprend qui ça veut dire que Maigret est d'une certaine manière plus à la recherche de la victime que du coupable quelqu'un comme Poirot est vraiment dans la logique du Houdunit c'est à dire qu'il a fait il faut mettre un nom en face tandis que Maigret se passe à tellement ça qu'il intéresse bon il le fait il est policier il fait son boulot mais ce qui l'intéresse c'est comprendre la victime construire reconstituer le portrait l'histoire de la victime sachant que quand il aura compris ça il trouvera qui est le coupable donc il y a vraiment une c'est c'est pas exactement la même méthode mais c'est 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 un c'est un héritage les grands sherlockiens d'aujourd'hui ce sont les experts mais attention les experts Las Vegas pas les autres oui le Dr. House oui le Dr. House bien sûr avec Wilson mais le Dr. House c'est c'est un médecin et c'est exactement la même chose et puis vous voyez il y a Wilson et puis il y a l'équipe et Wilson Watson oui bien sûr alors tu parlais d'héritiers on sait qu'il y a une foultitude d'écrivains ou d'écrivaillons qui ont publié des nouvelles mettant en scène Sherlock Holmes parmi eux il y en a un certain nombre qui ont été adoubés par les ayants droit de la famille alors mis à part on peut parler de Caleb Carr tu en parlais tout à l'heure avec le secrétaire italien ou de moi j'ai parlé ça tu n'as pas parlé ça tu dis tu as parlé tout à l'heure avant la soirée tu n'as parlé ça non non tu as parlé de Caleb Carr on a parlé de Caleb Carr et du secrétaire italien parce qu'on a fait une une soirée polar là-dessus ah ouais et on l'avait bien descendu d'ailleurs c'est ça c'était parce que c'était vraiment il n'est pas bien non il n'était pas bien mais il avait été un peu adoué pourtant Caleb Carr il a écrit des bons romans policiers mais Sherlock Holmes il n'y arrive pas ou Horowitz avec la maison de soi Horowitz je ne l'ai pas lu je ne l'ai pas lu moi donc à l'exception de quelques nouvelles de Adrian Conan Doyle tout ce qui a été écrit parce que j'ai eu l'occasion de lire ce qui a été écrit mettant en chaîne sur le coms mais tout à fait tombé des mains tellement je trouvais que ça sonnait faux est-ce qu'il y en a que tu peux conseiller ? oh il y en a quand même qui sont pas mal les réhouvaines sont pas mal et puis on va faire de la pub pour un copain strasbourgeois le Jacques Fortier je vous recommande Jacques Fortier le Sherlock Holmes c'est l'affaire du Haut-Königsbourg qui est vraiment bien il est il faut pas se prendre au sérieux je crois si on fait un pastiche de Sherlock Holmes c'est qu'on se prend au sérieux on est à peu près sûr de tomber à côté mais le Jacques Fortier il est vraiment bien sinon je sais pas bon c'est sûr qu'aucun n'égale cela